Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle des situations, problèmes en mathématiques dès la petite section. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelque chose de formidable parce que 1, ça va nous permettre de faire émerger le statut de l'erreur. On va être très content parce qu'avec ce genre d'exercice, les enfants vont commettre des erreurs et c'est justement en rectifiant leurs erreurs, en se rendant compte qu'il y a des endroits où ça ne marche pas, qui vont mettre en place des stratégies et qui vont vraiment être dans des apprentissages où ils vont être eux-mêmes acteurs de ce qu'ils apprennent. Je sais que ça paraît très ambitieux mais en même temps c'est facile avec 3 morceaux de feuilles de papier. Ici la consigne ça va être de fabriquer 4 maisons qui ont chacune un mur, un toit, une fenêtre, une porte mais qu'à chaque fois il y ait les 4 couleurs présentes et qu'on n'ait jamais 2 fois la même couleur, on n'a pas le droit d'avoir 2, une porte et une fenêtre verte par exemple. Donc ça c'était mon modèle, c'est un travail réussi. J'ai regroupé toute ma classe pour leur montrer ce travail et je leur ai demandé de me dire ce qu'ils voyaient et de décrire ce qu'on voyait. Donc déjà pour commencer on s'est mis d'accord sur le vocabulaire. On a revu le nom des formes géométriques, les carrés, les triangles, les rectangles pour les portes et les petits carrés pour les fenêtres. Et ça leur a pas forcément sauté aux yeux que les couleurs étaient importantes. Donc on a continué à décrire jusqu'à ce qu'ils réussissent à me dire qu'il y avait aussi 4 couleurs différentes qu'on a nommées. Et ensuite je leur ai demandé d'observer les maisons et je leur ai fait remarquer que pas une seule des maisons n'avait 2 couleurs semblables. Partant de là, je leur ai demandé si eux pensaient être capables de faire la même chose, je leur ai lancé un petit défi. A priori ça a l'air simple parce qu'il suffit de coller des morceaux de papier, mais c'est là que ça devient compliqué. Si on s'organise mal et qu'on commence à coller par exemple tous les attributs d'une seule maison, on peut se retrouver coincé à la fin parce qu'il nous faudrait par exemple une fenêtre rose et il en reste qu'une verte de disponible mais le toit est déjà vert. Donc il va falloir que les enfants en fait placent avant de coller, ce qui déjà est très dur en petite section parce que la tentation de coller est énorme. Et en même temps, j'ai envie de dire, si c'est collé et que ça marche pas, c'est là que l'erreur devient intéressante. Ah, ça marche pas, pourquoi ? Cherche pourquoi ça marche pas ? Parce qu'il y en a deux jaunes, je fais donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Parfois ils bloquent et parfois ils se disent, ah, il faut que j'enlève quelque chose de l'autre maison. Exactement. Vous imaginez ce qui se fait en place quand on a 4 ans, quand on est obligé de trouver des stratégies justement pour réussir cet exercice. C'est absolument formidable. Et puis c'est ludique et c'est amusant. Alors évidemment, il faut absolument différencier cet exercice parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des enfants qui vont tout de suite comprendre qu'il faut mettre en place une stratégie, qui vont être très appliqués, qui vont être concentrés. D'autres qui vont un petit peu perdre le fil, qui se souviennent pas de la consigne. Et d'autres pour qui clairement, c'est trop en demandé, c'est trop loin de leur fameuse zone proximale de développement. C'est-à-dire qu'ils en sont pas capables. Alors moi, en tant que prof, il faut que je repère ça. Et si un enfant n'en est pas là, il faut que j'arrive à intuitivement savoir où il en est pour lui proposer quelque chose d'un petit peu plus difficile que ce qu'il sait déjà faire. Mais pas trop compliqué parce que sinon, il va baisser les bras et il verra pas l'intérêt. Du coup, pour certains, j'ai réduit à 3 maisons avec que 3 couleurs. Pour d'autres encore, j'ai décidé que la consigne serait fait 3 maisons avec à chaque fois une porte, une fenêtre et un toit de la même couleur. Donc ici, on a l'ensemble des roses, l'ensemble des bleus, l'ensemble des verts. Et pour moi, ce travail est réussi pour l'enfant qui a fait ça. C'est un enfant qui, pour l'instant, déjà galère un peu avec la colle, a du mal à se situer dans l'espace, a très envie de jouer. C'est un enfant plus jeune. Bien sûr, par la suite, j'aurai une petite consigne avec écrit ce qu'il fallait faire, que je collerai avec le travail dans le cahier des enfants pour que les parents sachent de quoi il s'agit. Ce qui est intéressant avec ce genre d'exercice, le fait de proposer une situation problème, donc une problématique qu'il faut résoudre, c'est que c'est beaucoup mieux qu'un exercice où on demande à l'enfant, est-ce que tu sais ou est-ce que tu ne sais pas ? Dans ces cas-là, si par exemple, il faut coller 4 gommettes là où il y a écrit 4, soit l'enfant sait et il le fait facilement, soit il ne sait pas et ça n'a aucun intérêt pour lui parce que ce n'est pas comme ça qu'il va apprendre. Une situation problème permet de mettre l'enfant en état de chercheur. Il cherche quelque chose, il essaie de comprendre comment il va réussir à faire ce qu'on lui demande. Et ça, c'est mille fois plus intéressant que juste évaluer les connaissances d'un enfant. Et souvent, quand on donne un exercice sur fiche en mathématiques, on peut commettre cette petite erreur de penser qu'on fait travailler une notion à l'enfant, alors qu'en fait, on est juste en train de l'évaluer. Et c'est très différent de se faire interroger ou alors d'être en position de quelqu'un qui cherche une solution. J'ai pas mal de jeux dans la classe qui sont assez fantastiques et qui mettent les enfants face à des situations problèmes aussi. Et je vais me faire un plaisir de vous décrire celui-là dans une autre vidéo. Dernière chose, les exercices comme ceux-là, on peut vérifier avec l'enfant s'il est réussi ou pas. À la fin, il a fait son travail et on regarde ensemble. Est-ce qu'il y a 4 couleurs ici ? Oui. Ah, tiens, regarde, ici il y a 2 couleurs identiques, donc là ça ne marche pas. Et ça, c'est super parce qu'on a un retour direct sur le travail qui a été fait. De nouveau, si je prends l'exemple d'un exercice qui finalement est une évaluation, si je demande à l'enfant, t'es sûr qu'il y en a 4 ? S'il ne sait pas, il ne va pas vous dire non, je ne suis pas sûr ou oui, je suis sûr. Vous voyez ? S'il s'est trompé, c'est que clairement, il ne sait pas que le chiffre 4, il faut mettre 4 trucs. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que ce qui est bien avec les situations problèmes aussi, c'est qu'on peut vérifier par soi-même si on a réussi ou pas. Si on ne se retrouve pas avec un résultat comme celui-ci, c'est qu'on n'a pas réussi. Donc, il faut qu'on cherche encore, il faut qu'on se creuse la cervelle. Et ça, c'est super et on peut le faire dès 4 ans et même avant. Mais même largement avant, on peut le faire aussi quand on a 18 mois ou même plus jeune et qu'il faut enfiler des objets à l'intérieur d'une fente dans une boîte qu'on peut secouer après. Comment je fais pour que l'objet rentre dans ce trou-là ? Est-ce qu'il est trop gros ? Est-ce qu'il faut que je le retourne ? Est-ce qu'il faut que j'appuie fort ? Voilà, même tout petit, on peut se trouver face à des situations problèmes. Je vous laisse, il y a du bruit.